On ne peut pas tout maîtriser dans une partie de JDR. On peut même dire qu'en JDR, on ne peut être sûr que d'une chose, c'est que le contrôle nous échappera toujours à un moment donné. Aussi, l'improvisation, vous y serez vite, voire même très vite confronté. Alors comment fait-on ? On se lance dans la partie en mode YOLO en se disant qu'on trouvera bien quelque chose à improviser ? Au risque de tomber sur des tropes de personnages récurrents et surtout de vous faire suer à grosses gouttes car vous n'êtes pas préparé ? Non, il existe des méthodes et des outils pour se simplifier la vie. Alors je vous propose de bien vous installer au fond de votre fauteuil et de découvrir avec moi les solutions à vos sessions improvisées. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil JDR sur le sujet de l'improvisation et sur comment surtout la simplifier. L'improvisation lors des parties de JDR est toujours un moment stressant quand on n'y est pas habitué et bien souvent, on a l'impression qu'on n'y peut pas grand chose. En vérité, si. Et vous allez voir que bien maîtriser l'improvisation en JDR demande un peu de préparation qui vous permettra de vous tenir prêt à toute éventualité. Vous verrez qu'il existe des méthodes pour répondre aux différents besoins d'improvisation et qu'il vous appartiendra de les tester et voir quelles sont celles qui vous correspondent le plus. Improvisez un lieu. Vos joueurs ne sont pas allés dans l'endroit que vous aviez prévu ou en tournée à droite plutôt qu'à gauche et vous devez désormais improviser un nouveau lieu à la volée. La première des options envisageables et peut-être la plus tentante serait de déformer la géographie de votre lieu pour que vos joueurs finissent par tomber forcément sur l'endroit que vous aviez initialement prévu. Pour être tout à fait franc, cela revient à mettre ces joueurs sur des rails et cela ne fonctionne que s'ils ne sont pas conscients de ce qui les attend sur l'autre chemin. Bon, cela dit, ça reste une option. Mais il faut s'en méfier car vous n'êtes pas à l'abri qu'ils aillent explorer l'option B après la A et alors vous ne serez pas beaucoup plus avancé. Autre option, si vous avez l'habitude que vos joueurs vous fassent ce genre de petites surprises, vous pouvez vous faire une petite liste de pièces ou lieux préfabriquées qu'il vous sera possible de sortir à loisir et que vous pourrez trier par thématique. Cela demande du temps de préparation mais vous assure un peu plus de sérénité. Le bonus, c'est que si jamais ils n'ont pas été si curieux, cette liste pourra tout à fait continuer de vous servir un peu plus tard. Enfin, si vous souhaitez vous la jouer en mode difficile, vous pouvez simplement définir une liste d'adjectifs et de synonymes triés selon le thème. Accueillant, inquiétant, intriguant, moderne, en ruine, etc. Et vous pourrez aller fouiller dans cette liste d'adjectifs en cours de partie pour agrémenter votre description. Associé à cette liste d'adjectifs, je vous conseille de faire également une liste d'utilisation de pièces ou lieux possibles. Lieux de culte, d'hygiène, de cuisine, de couchage et repos, ateliers de fabrication, toilettes, armurerie, couloirs, stockage administratif, marchandage et j'en passe et j'en passe. Selon le contexte que vous aurez construit, vous pourrez également définir si ce lieu est habité, abandonné, en ruine, occupé actuellement ou non, en cours de rénovation ou construction, etc. A partir de là, vous ne devriez pas avoir trop de mal à imaginer et inventer les meubles et objets qui viennent agrémenter ce lieu. Selon la configuration du lieu que vous voudrez créer, vous aurez certainement besoin également de définir les personnes présentes dans ce lieu. Ce qui nous amènera à la partie suivante. Mais avant d'y passer, je souhaiterais citer un outil bien utile développé par nul autre que Basile pour vous aider dans la création plus spécifique des auberges. Ici, Basile, vous savez, c'est celui qui est le MJ des parties Monster of the Week sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir. Ça va être juste au-dessus, là, il y aura un lien, là, juste au-dessus ou de l'autre côté, je ne sais plus. Mais bon, cliquez dessus parce que les parties sont très très chouettes et en plus, il y en a une qui va venir très bientôt. Dans cet outil, vous trouverez une description du lieu, du personnel, des clients habituels, du menu, des rumeurs, bref, tout ce qu'il faut pour créer une ambiance d'auberge bien vivante. Improvisez un PNJ Dans ces lieux que vous improvisez, il est probable que vous deviez également donner vie à des PNJ pour les remplir. C'est d'ailleurs tout aussi probable, et ce, même si vos joueurs ne découvrent pas un lieu en particulier. Qui n'a jamais eu de joueur qui déclare vouloir rencontrer le maire de la ville lors d'une enquête alors que vous n'avez pas anticipé ce personnage du tout, du tout ? Toute ressemblance avec une situation réelle serait parfaitement fortuite. Alors certes, il serait tout à fait possible de botter en touche en annonçant que le PNJ n'est exceptionnellement pas là, mais bon, soyons honnêtes, déjà c'est pas une vraie solution, car il y a des chances que cela ne fasse que retarder l'échéance, voire provoquer une volonté de transgresser le calendrier du PNJ en forçant une rencontre, et d'autre part vous ne récompenserez pas vos joueurs sur les idées originales qu'ils auront. Bref, je vous le conseille pas quoi. Pour créer un perso à la volée, évidemment, vous n'aurez pas le temps de vous poser sur la matrice de création classique que nous avons vu dans la vidéo dédiée, voire encore une fois le lien ici ou là, bon, je ne sais jamais de quel côté. Dans l'idéal pour improviser un PNJ, vous aurez besoin, à minima, de définir son apparence physique, son nom, sa fonction, un détail visuel ou un défaut apparent, et les informations dont il dispose pour les joueurs. Vous pouvez tout à fait imaginer ces informations au dernier moment en cours de jeu, mais vous pouvez tout aussi bien vous faciliter la tâche en définissant à l'avance un certain nombre de PNJ avec ces informations en une liste dans laquelle il ne vous restera plus qu'à piocher. Pas la peine de creuser davantage les informations. Si jamais vous sentez que vos PJ seront amenés à revoir ce PNJ, vous aurez alors tout le loisir de le développer. Alors oui, ça commence à faire beaucoup de listes, mais vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Les listes, c'est quand même quelque chose d'absolument formidable, et je les apprécie beaucoup, même si je ne les utilise pas à chaque fois, et ça reste un élément qui simplifie énormément la gestion de l'improvisation. Plus gros conseil, c'est donc des listes. Vous pouvez aussi utiliser un générateur de PNJ, comme ceux proposés par Basile, encore lui. C'est facile et rapide à prendre en main, et vous aurez le loisir de créer des personnages de fantasy ou contemporains, selon les options que vous choisirez. Vous trouverez le lien de la page des créations de Basile en description, juste en dessous de la vidéo. Reste ensuite, tout comme les lieux, la hard way, si je puis dire. Faites une liste, encore une fois, d'adjectifs dans lesquels vous pourrez piocher pour imaginer vos PNJ. Associez cela à une liste de noms, et roulez ! Oui, les noms, c'est important, sauf si votre groupe oublie systématiquement de demander le nom des PNJ. Encore une fois, je ne vise personne. Si vous êtes de ceux qui font des voies un petit peu particulières pour vos PNJ improvisées, encore une fois, je vous conseille de faire une liste de quelques voies assez simples que vous aurez travaillées au préalable. Mais on verra ça prochainement. Improvisez une quête secondaire. Ralentir les joueurs dans la progression d'une quête principale, proposer plus d'immersion en les confrontant aux problèmes des personnes qu'ils croisent, permettre de passer un niveau ou de s'enrichir, vous aurez 36 raisons différentes de proposer des quêtes secondaires en cours de jeu à vos PNJ. Alors, pour cela, vous pouvez improviser selon les PNJ que vous avez sous la main, leurs problématiques, leurs tracas, etc. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, il vous est possible d'anticiper aussi ce travail en réalisant une liste de situations ou de quêtes que vous aurez imaginées au préalable et dans laquelle vous pourrez piocher. Dans cette liste, je vous conseille d'être assez précis pour entrevoir suffisamment l'aventure qui en découlera, mais aussi suffisamment flou pour permettre d'adapter cette quête au cadre dans lequel se trouveront les jouereuses. Pour ce faire, voici trois éléments qu'il vous faut avoir en tête pour créer de bonnes bases de quêtes secondaires. Quelle est l'action demandée ? Voler, tuer, protéger, escorter, enquêter, tout un tas de verbes en « et ». Quel est le sujet de cette action ? Un monstre ? Un objet précieux ? Une personne au rôle important ? Ou au contraire, une personne dont vous ne savez pas pourquoi elle est concernée ? Bref, pensez au sujet. Quelle est la menace qui va venir s'opposer à la réussite de la mission ? Un monstre ? Un groupe opposé ? Des pièges ? Un environnement ? Un contexte politique ? Tout un tas d'options et de possibilités. Bref, soyez imaginatif, soyez créatif. Vous pouvez aussi vous poser les questions suivantes en bonus. Y a-t-il des alliés potentiels dans cette mission ? Quelles sont les complications complémentaires que rencontreront les PJs ? Pour cet exercice, vous pouvez vous baser sur ces simples questions et broder autour. Vous pouvez aussi vous aider d'un outil bien pratique. RPG Storymaker. De notre bon ami, le scénarurgien. Pour ceux qui ne se rappellent pas qui est le scénarurgien, je vous renvoie vers le début de la saison 2 où on a rencontré un certain... Romuald, passionné de cuisine, qui a accompagné le groupe pendant quelques épisodes avant de les abandonner pour retourner à l'armée et peut-être à sa passion de la cuisine. Alors, c'est pas une sponso, il me l'a généreusement offert et personnellement je trouve que ce genre d'outil a besoin d'être un peu éprouvé entre les mains de son propriétaire pour véritablement dévoiler tout son potentiel. Et je dois avouer avoir trouvé cet outil bien pratique si vous avez le syndrome de la page blanche ou si, comme moi, vous aimez bien improviser des quêtes à la volée pour vos joueurs. Il vous suffit d'étaler les différentes piles de cartes devant vous, d'en piocher une de chaque et une aventure commencera à se dessiner dans votre esprit. Petite astuce, personnellement, j'aime bien piocher plusieurs menaces pour créer différents stades dans la quête et générer de la difficulté. Le lien de la boutique du scénarurgien de Cyprien sera en description si vous êtes curieux, donc allez voir dans la description. Et pour les plus anglophones d'entre vous, il y a actuellement une campagne de financement pour adapter le jeu en anglais. Allez le soutenir ! Improviser une rencontre ou un combat ? La génération de rencontre, c'est un classique des jeux inspirés des wargames comme Donjons et Dragons. Cependant, quand on parle d'une rencontre, il ne s'agit pas nécessairement d'une situation de combat. Par rencontre, on entend à la fois les PNJ que l'on peut croiser sur la route et la situation dans laquelle on les croise. Une créature blessée que l'on peut avoir à aider et sauver, un lieu insolite et mystérieux, renfermant sans doute quelques secrets que les PNJ voudront explorer ou bien évidemment une embuscade ou autre situation de combat. Pour un certain nombre de ces situations, il vous suffit de vous référer aux parties précédentes de la vidéo, puis de les renseigner dans une table ou une liste dans laquelle vous pourrez aller piocher au hasard. Cependant, si c'est vraiment un combat que vous souhaitez organiser, eh bien j'ai tout de même un conseil à vous donner. Selon le jeu que vous pratiquez, vous aurez une progression des capacités et de la puissance de vos joueurs. Ou pas. Certains jeux ne fonctionnent pas du tout avec ce genre de système de progression. Mais bon. Je vous conseille donc en amont de votre partie, peut-être au passage de niveau des joueurs, dans un système à niveau par exemple, de lister les rencontres correspondant à leur niveau que vous avez envie de leur faire vivre. Varier la difficulté recherchée pour créer une variabilité de rencontres. Je ne vais pas m'attarder sur la création d'une situation de combat, mais pensez également à jouer sur l'environnement et à le faire varier pour apporter de la nouveauté. Aussi dans la composition tactique de la rencontre. Une opposition d'apparence sans grande difficulté peut être considérablement compliquée via l'environnement, une flaque d'huile ou de glace, un terrain changeant, etc. Une fois n'est pas coutume, je vous conseille deux outils pour vous aider dans la composition de vos situations de combat. L'outil de gestion de rencontres, encore une fois proposé par le collègue Basile, qui vous permet de construire vos rencontres en fonction de la difficulté recherchée, notamment pour Donjons et Dragons. Au-delà d'un outil de préparation, c'est surtout un outil de suivi de la rencontre, qui va vous simplifier un certain nombre de tâches en cours de jeu. Mais aussi RPG Battlemaker, la version combat de l'outil du scénarien, qui vous permet de varier vos expériences de bataille avec justement des événements, des éléments d'environnement, bref, tout un tas de choses pour diversifier votre expérience de combat. Il existe certainement beaucoup d'autres outils de génération ou d'aide à la gestion qui peuvent vous aider dans ces exercices d'improvisation. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, à les taper, donc à partager ceux que vous utilisez personnellement. Ça sera toujours utile pour tout le monde. J'espère qu'avec ces quelques conseils, vous vous sentirez parfaitement à l'aise pour préparer l'imprévu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo pour nous aider au référencement. Lors de la prochaine vidéo conseil, nous apprendrons à moduler sa voix pour créer déjà un ensemble de premières voix utilisables pour vos parties. D'ici là, l'adage est toujours le même. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les dés sont jetés ! Sous-titrage Société Radio-Canada